Musique Tu m'écoutes par hasard, au milieu d'une playlist sur Youtube, Facebook ou ailleurs, tu sais ce que c'est que Pâques ? Les gens de ma communauté et moi-même sommes chrétiens, catholiques, et nous allons fêter Pâques dans quelques jours. Pour nous, c'est la plus grande de toutes les fêtes. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens, nous lisons la Bible qui est la parole de Dieu, et nous essayons, pas toujours très bien, de suivre ses enseignements. Ce sont les enseignements très doux d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il a voulu se faire homme pour nous libérer du mal et de la mort. C'est bizarre, mais s'il est vraiment Dieu, il peut faire ce qu'il veut, et après tout, ce n'est pas si mal d'avoir un Dieu proche de ceux qu'il aime. Jésus, notre maître et notre ami, est le Fils de Dieu du Très-Haut. C'est lui, Dieu fait homme. Il est doux, humble et mystérieux. Il enseigne des choses magnifiques, souvent très simples. Il accomplit des gestes sublimes, des miracles. Il respecte les femmes et les enfants. Il est à l'aise avec tous, avec un faible pour les pécheurs et les malades. Il dit des choses tellement sages qu'il retourne les cœurs tristes et endurcis. Parfois aussi, il suscite les haines. L'amour n'est pas toujours aimé. Lui, il aime. Il ne peut pas faire autrement. C'est d'ailleurs ce qui nous bouleverse, nous, ses disciples. Il prend tout le monde au sérieux, exigeant avec tous, sévère avec ceux qui font les malins. Il est miséricordieux avec les faibles. Il nous purifie du péché par son amour, pourvu qu'on le prenne honnêtement au sérieux. Sa mère, Marie, est une femme que nous aimons beaucoup. Elle l'a mise au monde. Elle est toute pure. Marie, c'est aussi une très belle histoire. Et il faut du temps pour parler avec respect de ceux que l'on aime. Allergiques à la vérité ou simplement aveuglés par leur orgueil, certains de ses contemporains ont vu en Jésus une menace. Ils ont inventé un stratagème pour le faire périr. Ils l'ont condamné à la crucifixion, une mort atroce. Jésus était pourtant innocent. Tous ceux qui avaient mis en lui leur confiance, tu le comprends, se sont sentis abandonnés. Ils étaient effrayés à l'idée de subir le même sort que Jésus. Après son enterrement, certaines femmes sont quand même allées voir son tombeau pour honorer son corps. Non seulement elles ont trouvé le tombeau vide, mais elles l'ont vu vivant. On les a prises pour des folles. Mais Jésus s'est montré vivant encore à ses disciples et à des dizaines de personnes. C'est incroyable, mais nous y croyons. Ils l'ont vu et ont accepté de mourir plutôt que de dire que c'était une invention. Ce sont nos frères et nos sœurs aînés. Ils ont dit ce qu'ils ont vu et entendu. Et nous, nous les croyons. C'est ça, Pâques. Il est passé parmi nous en faisant le bien. Ils l'ont tué. Il est ressuscité par la puissance de Dieu. Jeudi, nous célébrons sa présence éternelle parmi nous. Vendredi, nous rappelons sa mort. Dimanche, nous proclamons sa résurrection. Tu peux venir à l'Église librement. Sous-titrage Société Radio-Canada